Les zones franches globales sont sous surveillance douanière spéciale. Elles intègrent les fonctions de zones franches, de parcs logistiques et de ports. Les entreprises opérant dans ces zones bénéficient de politiques fiscales préférentielles pour les importations et les exportations. La réunion du Conseil des affaires d'État a adopté un certain nombre de mesures de soutien pour les entreprises opérant dans ces zones. Il a été décidé que davantage d'efforts seront déployés pour soutenir les ventes intérieures. Les fabricants des zones franches globales seront autorisés à traiter les commandes pour la Chine. Les fabricants de téléphones portables et de pièces automobiles seront autorisés à vendre leurs produits sur les marchés nationaux sans demander de licence d'importation. Les marchandises importées pour la recherche et le développement dans ces zones seront également exemptées de permis. Le gouvernement utilisera également des incitatifs fiscaux pour encourager les entreprises à établir des centres de recherche et développement dans ces zones. Les services logistiques recevront également de l'aide. Les marchandises éligibles qui entrent dans ces zones ou qui sont en transit d'une zone à l'autre seront exemptées des procédures de dédouanement. Les sociétés de location et les constructeurs automobiles bénéficieront également de politiques pour faciliter les procédures. Le Conseil des affaires d'État encouragera également les nouvelles entreprises à faire des tests de la maintenance, de la préfabrication et d'autres services dans ces zones. Les politiques relatives aux importations pour le commerce électronique transfrontalier seront progressivement appliquées à ces zones. Le gouvernement aidera également les zones à adopter les politiques déjà utilisées dans les zones de libre-échange pilote de la Chine. ... ...